Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Il y a un adage qui dit, mieux vaut un lâche vivant que 100 euros mort. Chacun sur cette terre assume ses actes et j'assume mes actes. J'ai bénéficié quand même d'une bonne éducation de mes feux-parents. Et l'éducation que j'ai bénéficiée de mes feux-parents ne me donne pas le droit de mépriser ou de manquer de respect à un homme qu'après études et vérifications, j'ai trouvé qu'il était vraiment le véritable, qu'il était vraiment celui-là que beaucoup de personnes chantent ses louanges. J'ai appelé ici au prophète Kakunga. Je ne sais pas si on l'appelle prophète ou pasteur. L'homme de Dieu, l'homme spirituel. Vous savez, on ne s'amuse pas avec le spirituel. Beaucoup d'influenceurs ont fait des vidéos, ont multiplié des vidéos pour me parler mal de ce pasteur. Je ne sais le pourquoi. Ne me demandez pas la raison pour laquelle je reviens ici changer. Mais je dis, j'amule. J'amule. J'efface. J'éteins. Toutes mes paroles négatives que j'ai prononcées contre ce monsieur, cet homme de Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses spirituelles. Non. Je suis traditionnaliste et j'assume. Mais au-delà de ma tradition, je sais qu'il y a un être. Je ne sais pas si c'est un animal, si c'est un humain, si c'est une chose ou si c'est quoi. Mais je sais qu'on l'appelle Dieu. Qui est au-dessus de tout, même de la tradition. C'est celui-là qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne l'air que nous respirons, qui a créé tout ce que nos yeux regardent et qui nous a également créé. Alors, je ne peux pas me permettre d'aller à l'encontre de sa parole. Je dis encore, tous ceux qui ont raconté ce qu'ils ont raconté, chacun a su. C'est un homme spirituel et on ne joue pas avec le spirituel. C'est pour cette raison que j'annule tout simplement toutes mes paroles que j'ai prononcées. Négatives contre ce, cet homme de Dieu, cet homme spirituel. On peut savoir d'où on vient, mais on ne sait pas d'où on va. Bon, je suis encore désolé. J'ai déçu beaucoup de fidèles. J'ai déçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas fidèle de ce pasteur. Mais, beaucoup comme moi, je me dis, bon, moi personnellement, je parle pour moi, je l'ai confondu avec des pasteurs escrocs et bandits qui se font de l'argent en nous disant le nom de Dieu. Donc, je dis encore, faisons très attention, la famille. Faisons très, très attention. C'était le général Franco. Je vous laisse écouter ce témoignage d'un autre pasteur qui nous fait comprendre vraiment qui est le prophète Kakunga. Écoutez très bien ! Si tu es ancien, sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Ok. Voilà. Regardez peut-être l'homme de Dieu ici. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas l'homme de Dieu ici. Mais j'ai vu, il allait au Cameroun, il a fait un programme. Et le programme qu'il a fait au Cameroun, c'était un programme glorieux. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Amen. On dit qu'il a pris la ville de Douala en Ota. C'était tellement beau. Amen. Alléluia. C'était tellement beau. Alléluia. Et lorsque j'ai vu ça, en fait, je ne savais pas. Je m'ai interrogé il y a quoi ? J'ai entré dans les réseaux sociaux et on dit, Oh, Douala est saturé. Les gens n'arrivaient plus à passer. Je vois les influenceurs l'insultés. Je vois on insulte, on insulte. On dit non. C'est une forme de Dieu. C'est un ceci, c'est un cela. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé dans le secret hier dans la nuit. J'ai regardé ces images. Je suis entré dans ces contes. J'ai cherché pour savoir qui c'était. Amen. Et j'ai interrogé Dieu dans mon esprit à son sujet. Alléluia. Et ce matin à 4 heures. Amen. Le Seigneur m'a amené dans une vision où Dieu m'a montré le secret de son ministère. Alléluia. Et Dieu m'a montré comment il fait pour opérer ainsi. Yes. Et l'esprit de Dieu m'a amené. Et Dieu m'a montré le stade où il avait fait la conférence. Amen. Et j'étais là. Et j'ai vu un ange de Dieu sorti du ciel avec des ailes. Il était tout blanc avec des ailes. Il est descendu. Amen. Et il est descendu sur le stade où Christ, on l'appelle Kanguka. Bon, Kanguka c'est quoi l'émission ? Voilà. Voilà. Christ, Christ quoi ? Koumana. Dik Mwana. Voilà. J'ai vu Christ, donc je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu l'ange de Dieu sorti du ciel. Amen. Et venu sur le territoire où il a fait le truc à Douala. Yes. Et lorsque j'ai vu, il y avait comme un éclair qui sortait du ciel et qui était sur l'ange. Amen. Au milieu du stade Japon, où il a fait sa conférence à Douala. Et il avait les ailes. Amen. L'ange était là comme ça. Et j'ai vu dans l'esprit comment il y avait une grande lumière dans le stade. Amen. Et j'ai vu comment les gens, c'est-à-dire l'ange était comme un aspirateur. C'est-à-dire, il était sur place, sur le stade. Yes. Et il aspirait les gens. Alléluia. Et les gens partaient seulement. Amen. Les gens partaient seulement. Amen. Les gens partaient seulement. Pourquoi? Parce que l'ange aspirait les gens. Amen. Alléluia. Amen. Et après, le Seigneur m'a dit que, voilà comment, que chaque fois qu'il veut organiser un programme dans une ville, il y a un ange qui sort du ciel spécialement pour ce programme. Alléluia. Acclamez Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Amen. L'ange m'a dit, Dieu m'a dit ça, que chaque fois qu'il veut organiser un programme, il y a un ange qui quitte du ciel, uniquement pour lui. Amen. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi toute cette grâce est commune? Et Dieu m'a dit, il a l'onction de Jean-Baptiste, même dans le désert, il rassemble les gens. Alléluia. Alléluia. Yes, yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu m'a dit quoi? Même dans le désert, il rassemble les gens. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit la l'onction des Jean-Baptistes. Amen. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux aussi l'onction là. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux aussi l'onction là. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur continuait à me parler. Amen. Et Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit, il y a une chose qui caractérise ce monsieur. Yes. Et Dieu m'a dit sa simplicité. Alléluia. Dieu m'a dit, regarde-le. Tu vois, est-ce que tu vois, il s'agit comme, dès qu'un homme de Dieu a 50 euros, c'est la veste que tu veux voir. Amen. Pas que c'est mauvais, mais l'apparence, vouloir frapper, pas qu'il porte parce que, bon, il faut porter, mais vouloir. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu vois, il bavarde beaucoup. Il est très calme. Amen. Alléluia. Yes. Dieu m'a dit, il est très calme. Et il est très humble. Alléluia. Il ne se tape pas la poignée que j'ai rempli les stades, comme beaucoup d'hommes de Dieu font là-dedans. Amen. C'est ça qui tue, ou alors qui baisse le niveau d'onction de plusieurs hommes de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup se tapent la poignée, oh, j'ai rempli le stade. Vous avez déjà entendu, Chris Kouma en a dit, j'ai rempli le stade un jour. C'est les gens qui parlent à sa place. Alléluia. Et les gens parleront à ta place au nom de Jésus. Les gens parleront à ta place au nom de Jésus. Alléluia. Les gens parleront à ta place au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Ce sont les tonneaux vides qui font le bruit. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, cette tension est forte. Amen. Alléluia. Donc, ne méprisez pas les hommes de Dieu. Ne restez pas au... Non, 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 non. Le type l'est comme ça. Amen. Alléluia. J'ai dit quoi? Il est comme ça. Amen. Alléluia. C'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Dieu m'a donné le témoignage sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, 4 heures. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a montré comment il est simple. Amen. Il est lavé sa petite chemise. Témois, Chris Kouma, Anna. Le genre que tu souffles comme s'il va tomber. À cause de la simplicité. Amen. Alléluia. Et Dieu m'a dit, c'est ça. Est-ce que vous voyez faire le bruit? Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Alléluia. Amen. Donc, si vous me voyez parler d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai reçu dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il a déposée dans son serviteur. Il est de quelle origine même? Il est de quelle origine? Bourin dit. J'ai vu les gens au Cameroun ont insulté. Oh, voilà comment les blancs vous ont trompé avec l'évangile. Nanani, vous êtes là dans la pauvreté. Vous dites Jésus. Quelqu'un vient comme ça. Il rassemble. On ne peut même plus passer. J'ai écrit à un influenceur. J'ai dit, fais attention à tes propos. Alléluia. Je lui ai dit, fais attention. J'ai écrit. Fais attention en commentaire. Je lui ai dit, fais attention à tes propos. En ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas la politique. Parce que la route que tu prends là, tu ne restes qu'à la route. C'est ce que je lui ai dit. Alléluia. Dans les choses de Dieu, on ne s'amuse pas. On ne se lève pas parce qu'on voit tout le monde dit ça. On se lève, on dit aussi. Alléluia. Ne sortez jamais une mauvaise parole contre un homme de Dieu dans vos bouches. Maintenant, regardez celui-ci que tout le monde a insulté. Alléluia. Quand Gouka. Si j'étais bête. Si j'ai manqué de sagesse, je devais m'aligner, non ? Comme il peut rassembler plus de 5 000 personnes. Il a rassemblé plus de 5 000 personnes. Tout un stade plein. Plus de 10 000 même personnes. Le stade ne pouvait pas contenir en plus. Il y avait les gens d'ailleurs. Vous imaginez ? Les gens ont dit que même la campagne du président du Cameroun n'est pas qu'on n'a jamais été comme ça. Personne n'a jamais fait ça au Cameroun. Et j'ai souhaité, j'ai fouillé dans la page de ce monsieur. J'ai vu partout où il paie, il rassemble les gens. C'est pas ces mots au Cameroun. En Belgique, en 2022, j'ai vu une vidéo. Il avait fait Paris dans une grande salle. Comme un stade toujours. A Bruxelles, vous voyez. Donc vous voyez que, on ne se mêle pas dans les choses de Dieu au hasard. Mais on se mêle avec l'esprit. Et lorsqu'on se mêle avec l'esprit, parce que si tu insultes une notion, tu vas recevoir cette notion comment ? Dieu ne te donnera pas. Et beaucoup sont sous la malédiction parce qu'ils ont prononcé une mauvaise parole un jour contre un homme de Dieu. Je n'ai jamais insulté un homme de Dieu. Dieu m'est témoin. J'ai même mal parlé contre un homme de Dieu. Alléluia. Je fais beaucoup attention parce que je sais que ce sont des choses que si je fais, on va me faire également demain. Alléluia. Donc, si je veux recevoir quelque chose, je n'ai pas besoin d'être jaloux. Ça ne paye pas, ça n'avance pas. Lorsque Dieu m'a donné ce témoignage, j'ai dit à Dieu dans ma prière ce matin, Seigneur, je veux l'ancien-ci. Alléluia. Je veux l'ancien-ci. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous avez vu la moisson qui était là-bas ? C'est la moisson de Dieu. Et le peuple a été béni. Le Cameroun a été béni. Et c'est pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Amen. Ok. Si quelqu'un te dit un jour qu'il peut avaler une noix de coco, c'est qu'il fait parfaitement confiance à son anus. Je m'en fous de vos injures en commentaire. J'assume ce que je dis. Alors, que Dieu nous bénisse. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.